Bonjour Gwennel Morin, vous présentez Le Songe d'après Le Songe d'une nuit d'été de William Shakespeare dans le cadre de la 70e édition du Festival d'Avignon. Mais c'est un projet qui s'inscrit sur la durée, puisque c'est la première création que vous y présentez. Mais trois autres vont suivre, puis c'est un projet qui va s'inscrire sur quatre années et que vous avez intitulé « Démonter les remparts pour finir le pont ». Qu'est-ce que cette presque injonction signifie pour vous ? C'est une métaphore, si on peut dire, de ma vocation artistique, au sens où il s'agit pour moi d'essayer, non pas de détruire, mais de se saisir de ce qui est construit, de ce qui nous préexiste, de ce qui est parfois utilisé pour nous impressionner, nous dominer, nous soumettre, nous séparer. Et comment se saisir de ces choses-là, qui génèrent aussi beaucoup d'incompréhension de ma part, et essayer de les transformer en des forces de transformation et de relation à l'autre. Donc là, ça s'appuie évidemment sur l'anecdote du contexte dans lequel je suis invité à Avignon. Il y a des remparts qui, de manière systématique, c'est ça qui est très étrange, en serre le centre-ville. Et puis il y a ce pont tellement ironique qui est inachevé, alors qui n'est pas complètement inachevé. C'est ça que j'ai appris ensuite. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, ça reste un reliquat d'une histoire ancienne. Il semblerait être un pont inachevé, détruit. Mais en fait, le pont d'Avignon n'a jamais été achevé, parce qu'il y a certaines parties du pont qui étaient construites en bois, de sorte à ce que ça puisse servir de fusible quand les crues étaient trop violentes. Donc en fait, cet inachèvement, ce non-ficelage, c'est une force en fait. C'est une manière de pouvoir se plier à la puissance de la nature quand elle s'exprime de manière trop grande pour pouvoir tenir. Et donc ce pont-là est plus malin qu'on pourrait le croire. Mais en tout cas, il y a quelque chose dans la manière dont dans cette ville, il y a une forme de devenir permanent qui s'exprime à travers ce pont et qui rentre en contradiction tellement forte avec la sévérité des remparts. Donc voilà, c'est à la fois une anecdote liée à la ville, mais c'est aussi une métaphore élargie de ma vocation artistique toute modestie gardée et qui rejoint, il me semble aussi, c'est une forme d'hommage à l'utopie de Jean Villard qui aspirait à ce que les grandes œuvres puissent être présentées au plus grand nombre. Donc ça rejoint aussi cette idée-là. Et c'est aussi pour ça que vous avez... Alors je ne sais pas comment ça s'est passé, si on vous l'a proposé ou si vous qui l'avez choisi, le jardin de la rue Mons, qui appartient à la maison Jean Villard. Et c'est là que les quatre créations vont prendre lieu, dans ce jardin. Aujourd'hui c'est écrit comme ça, c'est la perspective qu'on s'est donnée, ça pourra peut-être évoluer. Si ça évolue, ce sera de manière critique et non pas de manière opportuniste. Ah bah tiens, j'aimerais mieux aller là-bas. On part sur l'idée, effectivement pendant quatre ans, d'inscrire un spectacle. L'idée c'est aussi de construire une forme de répertoire qui puisse enregistrer à l'échelle de quatre ans une histoire. Le fait que ça se déroule sur quatre ans vient d'un projet qui initialement était plus ambitieux, dans un temps plus ramassé. J'aurais aimé dans un premier temps monter quatre pièces différentes, en m'appuyant sur différents quartiers d'Avignon, pour pouvoir au moment du festival converger vers le centre. Et puis ensuite, j'avais ambitionné de faire ça à un rythme très soutenu de un an. Et en fait, Thiago, c'était une proposition assez frontale. Et Thiago a proposé de me mettre ça en perspective et de déployer cette chose-là sur quatre ans. Donc évidemment, ce n'est pas exactement en termes de temps d'engagement la même chose, mais moi ça va me permettre de... Voilà, j'ai accepté cette proposition puisqu'elle va me permettre d'interroger mon travail différemment en fait. D'où cette invitation à... Et votre adaptation du songe d'une nuit d'été, est en fait une forme resserrée, puisque c'est quatre acteurs qui vont prendre en charge l'ensemble des personnages. Donc pourquoi aussi ce choix de cette forme resserrée ? En fait, j'aime envisager les oeuvres classiques sur... Enfin, j'aime entrer en relation avec elles dans un principe de conflit, dans un principe de confrontation. Et donc, voilà, je savais très vite, je savais en proposant le songe d'une nuit d'été au festival, que j'aurais de toute façon pas les moyens financiers de réunir la distribution conventionnelle, voilà. Et Tiago, vous le savez aussi, au moment où je lui ai dit je montre le songe, il a tout de suite compris que c'était pas possible, de manière conventionnelle. Donc il m'a dit pourquoi, et il m'a dit comment. Et donc on pourrait penser que présider au choix du songe, à quatre, une réalité économique. Non. Et comme je vous disais au départ, ça fait évidemment partie des contraintes, mais comme je vous disais au départ, j'aime entrer... J'aime aller me jeter à corps perdu dans une oeuvre de manière totalement aveugle. Vous voyez, totalement à l'aveugle. Et se jeter à l'aveugle dans le songe d'une nuit d'été, ça commençait pas trop mal. Puisqu'effectivement, il s'agit bel et bien de fermer les yeux, de s'endormir. Oui, c'est tout à fait. Et puis le regard est transformé. Et voilà, love at first sight. Donc il y avait une espèce de principe de fermer les yeux qui m'excitait assez. Surtout dans un monde où on nous tient les yeux ouverts à pied de biche, vous voyez, à coup d'écran, en veux-tu, en voilà. Et tout à coup, le fait de fermer les yeux, c'est-à-dire de... Vous vous souvenez, évidemment, ce principe de, je ne sais plus qui parlait de ça, quel publicitaire parlait de ça, comme quoi il vendait du temps disponible aux annonceurs. En fait, comment à un moment donné, quand on ferme les yeux, on crée du temps d'indisponibilité. On se réapproprie son intériorité, on se réapproprie son imaginaire, on se réapproprie... Voilà. Et envers et contre toutes les tentatives de yeux ouverts, évidemment soutenues par une longue philosophie des lumières qui dit qu'il faut garder... Tout à coup, Shakespeare dit, en fait, non, fermons les yeux. Réapproprions-nous le temps et fermons les yeux et revendiquons nos propres rêves. Et donc, ça me paraissait pas mal de foncer à l'aveugle dans le songe d'une nuit d'été, les yeux fermés. Foncer les yeux fermés dans le songe d'une nuit d'été. Et en fait, ce qui m'a quand même un peu guidé, c'est pas complètement inconséquent, c'est pas complètement un caprice de jeune homme. Ça l'est même pas du tout, j'espère, mais c'est... Quand on lit la pièce, j'ai eu cette intuition que le cœur de la pièce, en fait, c'était les conflits amoureux de ces quatre jeunes gens. Donc, il s'informait donc un carré amoureux. Et comment ce carré amoureux, comment dire, fonctionnait un peu... C'est-à-dire comment les différents enjeux de ces conflits amoureux se jouaient à différentes échelles, en fait. Et je me suis dit, si je demande à quatre acteurs de jouer... Voilà, j'aimais bien cette idée que ce soit les mêmes acteurs qui jouent les différents espaces de la pièce, comme des strates successives, peut-être de l'inconscient, ou des strates successives, peut-être du désir. Avec cette idée qu'il me semble que les conflits qui se jouent à une échelle intime sont des conflits qui sont aussi en jeu à une échelle cosmique. Et on entend Titania dire ça à un moment donné, que s'il y a des inondations, il y a des tempêtes, les saisons n'existent plus. Et elle dit tout ça à cause de nos dissensions. Tout ça parce qu'avec Oberon, leur relation se passe mal. Tout ça parce que leur amour est mis en péril. Et je trouve ça totalement aberrant, mais en même temps très beau, de penser qu'aujourd'hui, on détruit la planète parce qu'on aime mal. Pas la planète, pas la forêt, mais la relation à l'autre est faussée, est en crise. Et ça se traduit par un déséquilibre cosmique. Qui saurait dire pourquoi, je ne sais pas, mais j'ai le sentiment qu'on a cette intuition profonde malgré tout, qu'il y a quelque chose qui se joue à l'échelle cosmique dont on n'est pas complètement exclu. Je ne sais pas dont on est responsable, ce qui se passe entre les étoiles, mais on n'en est pas exclu. On participe de ça. On participe à la chose. Et sinon, vous parliez de formes carrées. Moi, ça m'a frappée puisque sur quatre ans, quatre créations, quatre personnages aux quatre coins du jardin, on en reparlera, puisqu'ils habitent ce jardin aux quatre coins. Et vous parliez aussi au début de quatre quartiers qui allaient se recentrer. Et je me disais, cette forme carrée, finalement, n'est-ce pas aussi votre façon de peut-être tailler une pierre que vous pourriez, qui vous permettrait de aussi participer à cette finir le pont ? Oui, carrément, c'est vrai. Tiens, je n'ai pas pensé à ça, mais vous avez raison, il y a une espèce de récurrence du quatre. Oui. Carrément, c'est drôle. C'est drôle. C'est vrai que ça m'a frappé. C'est vrai, tiens, je n'ai même pas voyé. Comme quoi, les choses les plus évidentes, on ne s'en soit même pas contre. C'est bien, carrément, il faut que je réfléchisse à ça. Le carré. Surtout avec, je crois, votre passé d'architecte. Oui, grave, le carré magique, le nombre d'or. Comment d'un carré on produit de l'infini ? Oui, carrément. Carrément, oui. C'est le cas de le dire. Non, bien sûr. Oui, c'est quatre acteurs. À un moment donné, on a rigolé avec les Beatles, Abba. Alors, les Rolling Stones, ils sont cinq, parce qu'ils sont plus malins que ça. Mais il y a quelque chose avec le carré, effectivement. Voilà, bon, à réfléchir. Et sinon, parlons aussi de la forme, parce qu'on a l'impression, quand même, que vous avez essayé d'aller à l'essence, à une chose dépure, quand même, sans fioriture, aller presque à l'essence, oui, d'un geste théâtral premier, et aussi d'éprouver du plaisir en le faisant. Alors, moi, je ne tiens jamais vraiment à aller à l'essence des trucs. Je ne me dis pas, tiens, il se trouve que la pratique que j'ai du théâtre, elle est de cet ordre-là. C'est une certaine forme d'impatience à en découdre avec la réalité. Donc, même si je peux mesurer par ailleurs la puissance de ce que peuvent apporter les décors, les costumes, les lumières, voilà, donc, je ne sais pas, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, en fait, il y a beaucoup de travail sur tous ces plans-là, mais il semblerait que, non, si vous voulez, quand on est dans le, parce qu'au fond, les pièces de Shakespeare sont finalement assez simples. Et quand on les, quand on les travaille, au bout du compte, enfin, ce que j'essaye de faire, moi, c'est, je ne simplifie pas, je n'épure pas, j'essaye d'être concret et de donner aux acteurs des espaces de jeu concrets. Et donc, ça produit une certaine simplicité qui pourrait donner l'impression qu'on a épuré, alors qu'en fait, en fait, c'est relativement simple, en fait, Shakespeare, quand on travaille et quand on travaille, il faut aller chercher cette simplicité-là. Voilà, le mot juste, c'est la simplicité, effectivement, voilà, très bien. C'est vrai, ouais. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour cet entretien accordé à Blasen, Gaëlle Morin et puis pour ce songe d'une idée d'été, enfin, qui est juste un songe, enfin, le songe que vous proposez, voilà, pour Avignon. Merci. Merci beaucoup pour cet entretien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada